Sous-titrage Société Radio-Canada Ils avaient fait le tour du monde à bord de leur vieux rafiot, le Neptune, et ils commençaient à être un peu fatigués de toujours se battre. Un beau jour, ils décident donc de prendre leur retraite. Ils se rendent sur l'île où ils ont caché leur butin. Un énorme lingot d'or. Seulement voilà, en accostant sur l'île, le Neptune heurte un récif et le bateau sombre. Jack et Jeff en réchappent, mais Joe a disparu dans le naufrage. Alors Jack et Jeff pleurent un peu leur vieil ami disparu, mais se console très vite en réalisant qu'ils vont pouvoir se partager le lingot, non pas en trois, mais en deux. Seulement voilà, au moment où Jack va pour trancher le lingot en deux, Joe réapparaît, tout mouillé. « Ça alors ! » s'exclament Jack et Jeff dans leur barbe, content de revoir leur ami. Une fois passé l'émotion des retrouvailles, Jack suggère un nouveau partage du lingot. « Très personnel. » Mais Joe se met en colère en disant que s'il a survécu au naufrage, ce n'est pas pour se faire voler. Il exige donc un partage équitable. Autrement dit, que chacun est une part égale à celle des autres. Un tiers pour Jack, un tiers pour Jeff et un tiers pour lui. Joe explique même que ce sont des fractions. Le nombre du bas s'appelle le dénominateur. Il indique en combien de parts égales on a partagé l'unité. Ici, c'est trois. Et le nombre du haut s'appelle le numérateur. Il indique le nombre de parts utilisées. Ici, une. Et Joe conclut en disant que les fractions permettent d'exprimer un partage équitable. Fort de cette leçon de partage, Jack veut se faire pardonner. Il sort alors une tablette de chocolat de sa poche et la divise en quatre parts égales. Pourquoi quatre ? Un quart pour Jeff, un quart pour Joe, un quart pour Jack et un quart pour moi. Merci, Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur bateau, le Neptune, a sombré lorsqu'ils sont arrivés sur l'île. Alors, comment repartir ? Jack propose de reconstruire une embarcation avec ce qui reste de leur vieux rafiot. Ha ha ! Le voilà ! Crie Jack, la tête dans les décombres. Il vient de retrouver le manuel du pirate en galère. Dans ce manuel, il est écrit cette phrase mystérieuse. Pour faire un bon radeau, il faut que l'air de la base soit égal à sept quarts de l'air de la voile. Jack, Jeff et Joe réfléchissent. Quand tout à coup, Joe est sur une piste. À force de relire la phrase mystérieuse, il comprend que la voile est la figure de référence. Parce que c'est grâce à l'air de la voile qu'ils vont trouver l'air du radeau. L'air de la voile est donc l'unité. Puis, Joe se met à décortiquer la fraction de la phrase mystérieuse. Sept quarts. Le dénominateur indique que l'unité est partagée en quatre parts égales. Un quart, deux quarts, trois quarts et quatre quarts. Quant au numérateur, il indique que la part est utilisée sept fois. La voile représente les quatre quarts. Il faut encore trois quarts. Quatre quarts plus trois quarts. Il faut donc l'équivalent d'une voile entière plus trois parts de voile pour avoir l'air de la base du radeau. Ça y est, le radeau est fini. Nos trois pirates sont contents, ils ressemblent à un diamant. Et sans plus attendre, ils prennent la route du retour. Ils ont déjà fait un dixième du voyage. Pardon, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre dixièmes. Bon vin en flibustier ! Ah, dure vie que la vie de pirate. Jack, Jeff et Joe ont encore subi les caprices de la mer. Alors qu'ils pensaient aller dans cette direction, ils sont allés dans cette direction. Mais à cet instant précis, nos trois pirates ne savent plus où ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'il leur reste de route à faire. Fort heureusement, une mystérieuse sirène passe par là et leur laisse un message. Voyageurs, avant de rentrer chez vous, il vous faudra résoudre quelques énigmes. Première énigme. Voici un rectangle divisé en quatre carrés. Quel est l'air de la partie verte par rapport à l'air du rectangle ? Alors, nos trois pirates réfléchissent. Jack se met à compter les petits carrés verts. Un, deux, trois carrés verts. Un carré vert sur quatre, au total, ça fait un quart. Plus un carré sur quatre, ça fait encore un quart. Plus un carré sur quatre, ça fait encore un quart. Conclusion, l'air verte représente un quart, plus un quart, plus un quart. Mais Jeff dit que ça fait trois fois un quart. Et Joe dit que ça fait trois quarts. Après une longue dispute, les trois pirates conviennent qu'ils ont tous les trois raisons. Pour exprimer la même air, ils ont trouvé trois écritures de fractions différentes. Un quart, plus un quart, plus un quart, c'est trois fois un quart. C'est aussi trois quarts. Mais Jack, Jeff et Joe ont à peine le temps de se féliciter qu'une nouvelle énigme les attend. Chère pirate, vous m'amusez beaucoup. Si vous arrivez à résoudre cette nouvelle énigme, vous connaîtrez la distance que vous avez à faire pour rentrer chez vous. Voici l'énigme. Sachant que l'échelle du plan correspond à l'unité, combien de fois faut-il reporter l'échelle pour connaître la distance entre l'île où nous sommes et votre point d'arrivée ? Jack ne perd pas de temps. Il utilise une petite bande de papier de la taille de l'échelle et reporte la distance sur la droite qui représente le trajet du retour. Une fois, deux fois. Plus une moitié de la bande de papier. Selon Jack, la distance du retour correspond donc à deux plus un demi. Mais Jeff et Joe ne sont pas d'accord et ils le montrent. Un, deux, trois, quatre et cinq. Selon Jeff, le trajet du retour correspond donc à cinq fois un demi. Et selon Joe, il correspond à cinq demi. Hum... Et alors que nos trois pirates s'apprêtent à se disputer à nouveau, la mystérieuse sirène intervient une nouvelle fois. Chers pirates, encore une fois, vous avez tous les trois raisons. Pour exprimer la même distance, vous avez trouvé trois écritures de fractions différentes. Bravo ! Ha ! Sacré pirate ! Jack, Jeff et Joe essayent toujours de rentrer chez eux. Mais leur voyage s'annonce long, très long. Alors Jack a une idée. Tout au long de leur trajet du retour, ils feront des escales chez des amis complices. Et pour ça, chacun envoie à un complice une photo de leur carte et un message lui demandant où il se situe sur la carte. Oui, ils sont bien équipés, nos trois pirates. Tiens, tiens, tiens. Une fraction. Et Joe se dit que pour placer deux cinquièmes au bon endroit, il faut partager l'unité en cinq parts égales et reporter deux fois cette part depuis l'origine. Seulement voilà, comment faire pour diviser l'unité U en cinq parts égales sur leur carte ? Je sais, s'écrit Jeff, il faut un guide-an. Un guide-an ? Et Jeff explique que le guide-an est une feuille avec une série de droites parallèles. C'est la machine à partager une unité, quel que soit le dénominateur. Dans le cas présent, le dénominateur, c'est cinq. Puis il reste à reporter la valeur du numérateur, le deux. Les pirates ont leur première escale et déjà une deuxième réponse arrive sur le téléphone de Joe. Toujours grâce à leur superbe machine à diviser, Jeff divise l'unité en dix parts égales et repère son complice à six parts de l'origine. Puis il place le point correspondant à la position de leur deuxième complice. À ce moment-là, Jeff reçoit lui aussi une réponse. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait celle qu'il attendait. Il n'ose pas lui répondre qu'il est à sept cinquièmes de U de chez elle. Bon vin en flibustier ! Jack, Jeff et Joe sont sur le départ. La route du retour va être longue. Mais ils vont pouvoir faire une escale chez un ami complice qui se situe au six dixième de leur voyage. Nos trois pirates sont prêts à partir quand Jack reçoit un appel de leur complice. Apparemment, ce qu'il a à dire est très important, mais Jack ne comprend presque rien. Il est question de dixième, de centième, de millième. Au final, l'autre raccroche et Jack n'a presque rien compris. Il a juste noté sur son carnet une chose, la fraction soixant et un centième. Mais Jeff ne se laisse pas impressionner et s'empresse de feuilleter son fameux manuel du pirate en galère. Et voilà ce qu'il y trouve. Les fractions dont le dénominateur est dix, cent, mille, etc. s'appellent des fractions décimales. Du coup, Jack comprend que la fraction soixant et un centième s'appelle une fraction décimale. Puis Jeff continue sa lecture. Quand on partage l'unité en dix, on obtient des dixièmes. Quand on partage chaque dixième de l'unité en dix, on obtient cent par égal sur l'unité. Ce sont des centièmes. Tout à coup, Jack comprend que la fraction soixant et un centième qu'il a notée sur son carnet est une fraction décimale dont l'unité a été partagée en 100 parts égales. C'est une fraction en centièmes. Mais au fait, à quoi ça sert les centièmes ? Joe pense que ça sert à être plus précis. Car si on regarde sur la carte, soixant et un centième, c'est six dixièmes plus un centième. Ce qu'a voulu dire le complice, c'est qu'il ne se trouve pas à six dixièmes du trajet. Mais précisément à six dixièmes plus un centième du trajet. Et soixant et un centième, c'est effectivement une indication de position beaucoup plus précise. Or, c'est précieux d'être précis. Bon vent flibustier !